Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui sur cet épisode de Top Flop 5, on va faire un top qui va rester dans le cadre d'un seul FF, car je vais vous présenter mon classement des montures de Final Fantasy XIV. Il n'y a pas vraiment de règle particulière pour ce top, les montures du kiosque MOG et même celles que je ne possède pas peuvent faire une apparition dans ce classement. C'est parti ! Numéro 5, griffe d'arrestation Magitech. La griffe est un monstre assez récurrent de la saga qui est également présent en tant qu'ennemi dans Final Fantasy XIV. J'avoue que c'est un monstre que je n'ai pas imaginé un seul instant devenir une monture. Une grosse main volante mécanique, ça ne me vend pas du rêve, alors quand il a été officiellement révélé comme tel, j'étais vraiment surpris. La griffe d'arrestation Magitech, c'est typiquement le genre de choses que l'on n'attend pas mais qui vous donne de bonnes surprises. Bien que le design est assez basique, je le répète, il s'agit tout simplement d'une main robot, c'est la posture du personnage sur la monture qui me fait aimer cette monture. Voir notre personnage, le guerrier de la lumière, que l'on nous rabâche être le héros du monde porté négligemment par la griffe, c'est juste génial. Je ne connais pas toutes les animations des autres races, mais mon personnage Mikot est littéralement porté comme un chaton par sa mère et c'est trop bien. Voir son personnage, les bras ballants, le visage stoïque, virevoltant dans les airs, j'adore ce décalage. C'est ridicule, mais c'est la cinquième place de mon classement. Numéro 4, Gros Chocobo. Bien que pas si récurrent que ça, le Gros Chocobo reste un élément assez culte de la série. Bien qu'il a commencé de façon étrange en stockant les objets, la consécration du Gros Chocobo pour moi, ce n'est pas le fait qu'il passe par la case invocation, mais c'est bien le fait de devenir une monture. Rien que sa bonne bouille suffit à me faire craquer. Mais quand il commence à bouger, c'est encore plus génial. Le principe assez basique mais efficace de le motiver à bouger avec un légume de gissale au bout d'une canne à pêche est superbe. Et l'animation de saut est terrible au point que je passe mon temps à sauter à longueur de temps avec cette monture. Et l'apothéose, c'est quand on réalise que cet étrange animal peut voler. Il suffit d'une part de gâteau et c'est parti pour une envolée épique. Voir ce Chocobo battre comme il peut ses petites ailes, tout simplement, j'adore. Bref, le Gros Chocobo, je l'aime car il est drôle, car ses animations sont superbes et il mérite la quatrième place de mon top. Numéro 3, Gros Mog. C'est encore le genre de chose que l'on ne voit pas venir. Autant le Gros Chocobo, je connais donc ça ne m'a pas surpris. Mais le Gros Mog, c'est légèrement surprenant. Le seul équivalent qu'il y a eu dans la série, c'est le Moogle de Kate Seed dans Final Fantasy 7. Mais c'est difficilement comparable avec cette monture Gros Mog. Comme pour le Gros Chocobo, j'adore sa bonne petite bouille. Je le trouve vraiment très mignon et ses petits membres qui s'agitent, c'est tout simplement adorable. Le design est réussi, l'animation est réussie également et en plus, il se paie le luxe d'être une monture à 2 places qui est ma monture multi place favorite. Donc oui, vous ne verrez pas d'autres montures multi place dans le reste de ce classement. S'asseoir sur ce petit banc, partager ce moment avec un compagnon, le tout avec une bonne musique de monture et porté par le Mog le plus mignon de tous les temps, c'est une expérience à vivre qui n'est malheureusement pas disponible pour tous, mais qui est tout de même ma troisième monture favorite de Final Fantasy XIV. Numéro 2, Mikoshi. Si vous avez des connaissances dans la culture japonaise, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'une chasse portable que les fidèles transportent dans les rues d'un quartier au cours d'une procession, souvent lors d'un Matsuri. Alors de base, c'est un très bel objet et il est parfaitement reproduit dans FF14, mais ce qui fait toute la saveur de cette monture, ce sont les porteurs de ce Mikoshi. Il s'agit de la race qui est, à mon sens, la plus drôle de toute la saga, j'ai nommé les Namazu. Voir ces petits poissons-chats humanoïdes se mouvoir, c'est déjà hilarant, mais les voir tous ensemble porter le Mikoshi, c'est divin. L'animation est géniale et c'est peut-être une des montures les mieux animées du jeu. Il y a tellement de choses qui se passent à l'écran, c'est vraiment superbe. Mention spéciale pour le Namazu qui semble sous ou à moitié mort avec ses yeux révulsés, mais qui continue tout de même à porter. Et le bruit de la monture quand vous vous déplacer, c'est le genre de bruit qui va agacer de nombreux joueurs et qui va en faire rire plus d'un. C'est super cool et c'est donc la deuxième place de ce top. Numéro 1. Goubus couronné. Parfois, il y a des choses dans la vie que l'on aime et que bizarrement, on ne peut pas vraiment expliquer le pourquoi du comment. Bah le goubus, c'est un peu ça pour moi. Je l'aime bien en tant que monstre, je l'aime bien en tant que monture, mais je sais que mes arguments pour expliquer pourquoi je l'aime beaucoup sont assez risibles. C'est un truc que j'ai déjà dit pour d'autres montures de ce top. Déjà, j'aime beaucoup sa petite tête. Il n'est pas vraiment mignon, mais j'aime sa tête toute grise avec ses petits yeux minuscules. J'aime bien son design dans l'ensemble que je trouve ridicule, mais qui me fait beaucoup rire. Une corpulence massive, des toutes petites jambes qui portent miraculeusement son corps et des bras inexplicablement longs. La recette est juste parfaite. Voir cette monture courir avec ses bras ballants, c'est toujours un plaisir pour moi. Les bras, les bras les Watchers, les bras ballants. J'adore. J'ai l'impression qu'il ne contrôle pas ses bras, qu'il s'agit de membres anesthésiés, qu'il bouge au gré de ses déplacements. C'est tellement drôle. Sans oublier que l'animation de monture de l'éternuement est tout simplement géniale. Il s'agit d'un simple éternuement, mais c'est vraiment cool de pouvoir venir troller ses amis avec un éternuement de Goubu sorti de nulle part. Et puis ce nom, Goubu, c'est agréable en bouche. C'est drôle à prononcer. Je vous invite à le prononcer à voix haute. Goubu, Goubu, Goubu. Et même si je me trompe et que ça se prononce Goubu, ce n'est pas grave car c'est toujours très rigolo à prononcer. Tout est génial dans cette monture. Ce n'est pas la plus jolie, ce n'est pas la plus parfaite, mais c'est ma monture favorite de Final Fantasy XIV. de Final Fantasy XIV. Immenateur Reveneux de Saint-Les Neurons. Ai tu mepine tui ? Et quand tu enras que tu m'as mis. Et quand tu t'es mis.